Ce samedi, comme lors de ses quatre entraînements hebdomadaires, Cléo enchaîne les longueurs. Depuis qu'elle a appris à nager à 9 ans, elle se sent bien dans l'eau. Licenciée au club de Redon, la jeune fille sait pourquoi elle s'entraîne. Pour gagner. Mon rêve serait plein de médailles que je gagne dans plusieurs compétitions et ce serait mon rêve. Un rêve qu'elle a réalisé en partie cet été en ramenant ses médailles des Trisome Games. Ces compétitions la font voyager en Europe et au-delà. Le sport lui permet de vivre des expériences extraordinaires. La dernière en date, cette affiche. Le ministère des Sports a choisi cette photo de Cléo pour une campagne de lutte contre les préjugés. Une nouvelle fierté pour ses parents. Elle représente le sport adapté avant tout et les sportifs sport adaptés. Ils sont là eux aussi, ils savent faire plein de choses et c'est bien que les gens le sachent. Mais déjà autour de la jeune fille, notamment dans son collège, les regards changent, facilitant son intégration. Il y a des photos de moi dans le couloir. Quand tout le monde passe devant, tout le monde vient me voir pour me féliciter. Souvent on la voyait avant comme une handicapée. Oh l'handicapée, c'est normal. Maintenant, je crois que c'est elle qui a gagné des médailles. C'est elle la championne. C'est ça la différence. Il y a un autre regard. Elle a fait changer les regards des gens. Cette affiche représente aussi une nouvelle bataille, celle de faire participer les sportifs trisomiques aux Jeux paralympiques au même titre que les athlètes atteints de handicap physique.